Le 30 mars 2022, Yannick Etienne nous quittait. Sa disparition fut un choc pour sa famille, ses amis et plus largement pour tous ses fans. Le pays n'oubliera jamais sa voix et son geste langoureux sur ce morceau « Mistel en mon clip » diffusé sur la télévision nationale d'Haïti et qui, malgré les années, n'a pas pris une ride. Il suffit d'aller voir. Yannick Etienne, sans le savoir, est entrée avec cette chanson dans le panthéon musical haïtien. Mais elle était déjà connue. Hommage, aujourd'hui, dans les années folles, à Yannick Etienne, une chanteuse au père. Quel jeune des années 80, non, 90, 90, ne se rappelle être resté gaga devant la voix de Yannick Etienne qui chantait « Mistel en mon ». Quel producteur n'a pas rêvé de travailler avec cette jeune femme qui maîtrise parfaitement sa voix et qui la module au gré des notes et plus si affinités ? Le pays entier est tombé sous le charme de cette chanteuse hors-père. Mais avant de parler de la carrière de Yannick Etienne, il est bon de se pencher un tout petit peu sur la personne. Alors, qui était Yannick Etienne ? Né en Haïti le 17 juin 1958, Yannick Etienne grandit dans une ambiance familiale où la musique, surtout le chant, avait une place primordiale. Si ce n'est pas sa maman qui chante, chose plutôt rare, disons très rare, c'est son père qui siffle une mélodie. Vous me direz que cela ne suffit pas pour être la chanteuse qu'elle va devenir ? Et moi, je vous réponds que oui, cela a grandement contribué à l'éclosion de l'artiste. Mais j'avoue qu'il faut surtout reconnaître que Yannick Etienne est née avec cette voix qui est un don de la nature. Elle dira un don du ciel. Je ne sais pas, mais moi je dis un don de la nature. La jeune Yannick grandit en Haïti jusqu'à ses 12 ans, puis quitte le pays à l'adolescence, direction les États-Unis où une partie de la famille est déjà installée. Contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, la jeune fille ne va pas s'inscrire à une école de musique. Elle a déjà ce qu'il faut. C'est une sorte de surdoué, nous disait son frère, avec qui nous avons échangé en 2023 lors de l'anniversaire de Yannick Etienne. C'était le 17 juin. Alors, on a discuté le 18 juin 2023 et l'anniversaire, c'était la veille. Le premier anniversaire qu'ils ont célébré, je parle de la famille, en son absence, où toute la famille avait tenu à saluer sa mémoire en se réunissant pour parler de la sœur, de la mère, de la tante, de l'ex-épouse, etc. Yannick Etienne était spéciale pour chacun d'eux. Yannick Etienne est dans la vétaine à peine quand elle croise le chemin de celui qui va devenir son mari et avec qui elle va avoir deux enfants. Alors, il s'appelle Derns Emile. Je crois que vous connaissez déjà ce nom. Il est guitariste, à ne pas comprendre avec Derns Emile II. Vous verrez tout à l'heure comment ça se passe. Il est compositeur, arrangeur. Et Yannick Etienne, en le croisant, va entamer une carrière d'artiste. La voix de Yannick Etienne est remarquable et justement, il fallait la présenter au monde. Mais avant qu'elle ne s'internationalise, ce sera chose faite en 1982. On y revient. Parce que vous savez mieux que moi qu'une reconnaissance planétaire est tout ce dont rêve tout artiste. La première fois qu'on retrouve la voix de Yannick Etienne sur un support audio, en dehors bien sûr de la cassette qu'avait enregistrée son grand frère Félix Etienne, ce qu'il nous a raconté. Ils étaient enfants et ils ont reçu un tape recorder, je ne sais plus comment, radio cassette, un truc comme ça. Et il avait enregistré Yannick Etienne et sa soeur. Je crois que c'était Carole, je ne sais plus. Donc, il y avait déjà un premier enregistrement. Mais le côté professionnel où ça va se faire, ce sera, je dis, la première fois en ce qui concerne mes recherches. C'est avec la formation musicale de Charles Adolphe, batteur, percussionniste. Ce musicien a enregistré un album en 1979. L'album Fusion, sous la direction bien sûr de Charles Etienne Adolphe, qui est maestro. Avec, entre autres musiciens, Renan Thibull, qui était au conga, Robert Aaron, saxophone, voilà, saxophone, soprano, ténor, sa soeur Carole Etienne, Joseph Charles, Joe Charles, guitare basse, Izzy Pirono, piano, etc. Ensuite, Yannick Etienne va donner de la voix avec le Asian Jazz, dit Fabie, du guitariste Joey Fabio. Dont l'unique album, Zami Karmarad, sort en 1980. Son grand frère, Etienne, qu'on note sur l'album, qui est Weston Etienne, appelé Titon, est aussi de la partie. Deux ans plus tard, le monde découvre, non pas Yannick Etienne, herself, mais sa voix sur l'album de Roxy Music, le dernier album du groupe créé au début des années 70, avant que le chanteur-guitariste Brian Ferry ne s'embarque dans une aventure solo. Justement, la chanson Avalon est portée au sommet par la magnifique voix de Yannick Etienne, qui est choriste du groupe. Un clip sort sans qu'on la voit, mais par la suite, elle montera sur scène, et le monde entier découvrira la belle Yannick qui fait la démonstration, comme un studio, de son talent. Le groupe est dissous, mais Yannick Etienne continue l'aventure avec Brian Ferry sur trois autres albums. Boys and Girls en 1985, Bêtes Noires en 1987 et Mamouna en 1994. Alors, je reviens en 1982 pour le tube de l'été, Avalon avec Brian Ferry, cette même année. Sachez qu'on va retrouver la voix de Yannick Etienne sur l'album 25e anniversaire de Josette Avernier, avec des musiciens de renom comme Ricardo Franck, Lueckner d'Or, Dern Semille bien sûr, Joseph Charles encore, toujours aux guitares basses, ça, ce sont une sorte de petits noyaux. Et quand il s'agit de chanter, de donner de sa voix, Yannick Etienne n'est pas la femme d'un seul projet ou d'une seule activité, si elle reste choriste, la choriste préférée d'ailleurs de Brian Ferry, elle enregistre Boys and Girls en 1985. Cette même année, Yannick Etienne embrasse d'autres projets. C'est ainsi qu'on la retrouve sur l'album An Evening with the Volo Band. Bon, je ne parle pas de Volo, 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 je parle de Volo Band. Album unique du groupe qui est sorti en 1985. Album arrangé par son arrangeur de mari, Dern Semille. Mais l'un des plus propres projets de Yannick Etienne en cette année 1985, c'est la naissance de son fils, Dern Semille 2. Dern Semille 2, parce que son père s'appelle Dern Semille, qui est connu sous le nom de Dimeil, l'un des noms qui compte énormément dans l'industrie musicale américaine. Mais n'anticipons pas parce que l'heure, pour l'heure, c'est un bébé aimé, chéri, par ses deux parents musiciens, de surcroît, qui va grandir dans un environnement musical, qui va faire de lui ce producteur-compositeur qu'il va devenir. On arrête là pour Dern Semille 2, Dimeil. Et puis cette même année, 85, l'orchestre, alors disons l'orchestre à Dern Semille 2, Dimeil et Friends enregistre l'album Timono en spectacle. En 1986, on retrouve Yannick Etienne avec l'électrique compas, avec l'album Diffé, donc je dis en 1986, sous la baguette de Eddie Altiney, qui faisait partie de Oui, le groupe Oui, en 1980, 82 je crois. On retrouve sur cet album Hervé Bleus et au synthétiseur, il sera toujours là depuis cette date de leur rencontre d'Ern Semille. Après avoir passé des années à mettre sa voix sur des albums, bien sûr elle chantait par passion, elle a toujours fait ça par passion, une grande décision va être prise au sein du couple Emile-Etienne. Ça y est, c'est le moment de chanter pour soi. Yannick Etienne va chanter pour elle, c'est-à-dire, elle va embrasser une carrière solo. Pour cela, Dern Semille et Yannick Etienne se mettent au travail. En 1992, sort l'album Dern Semille Present Yannick Etienne. Et cet album, qui réunit tout pour être l'album hit de l'année, sur plusieurs années, ne le sera pas tout à fait, car une composition va sortir du lot. Le public en a décidé ainsi. C'est la composition de Phyto Leandre, footballeur de renom, mais qui est passionné de musique, qui écrit et compose Miss Thelamon. Si Yannick s'est fait connaître à l'international avec Avalon en Haïti, toutes les jeunes filles, abchantées Miss Thelamon à la télévision nationale d'Haïti, on voit cette jeune femme, un peu rendu, qui toudline, sensuel, et qui raconte cette relation en berne entre un couple. Elle lui rappelle leurs promesses, qui sont un pacte, sinon tous les deux mourront de ne plus s'aimer. Et cette chanson est reprise par des milliers de jeunes filles, des milliers de fois, qui aujourd'hui encore, en participant à des concours de chant, prennent Yannick Etienne comme modèle. Ils se l'approprient Yannick Etienne. Yannick Etienne, qui des fois, ils essaient de reproduire ce timbre, le timbre de Yannick Etienne, qui sait être grave, aigu. En fait, elle a fait plein de petits Yannick Etienne. Il faut que vous regardiez bien, quand vous aurez l'occasion de tenir cet album dans les mains, comme moi je peux le faire, vous allez lire les noms, et vous verrez que le premier petit, hein, des petits, parce que je vous dis qu'elle en a fait des petites, mais le premier petit qu'elle a fait, c'est son fils qui participe à l'enregistrement de l'album titré Yannick Etienne, d'Earns et Mille II, ou dit pour la famille, les intimes, dit Maïl pour tout le public, le public en général, parce que c'est comme ça qu'il est connu aujourd'hui. Après ce premier album solo, Yannick Etienne continue d'évoluer en toute collaboration, elle ne s'arrête pas. C'est ainsi qu'en 1995, le groupe Jakout, je parle du Jakout, le premier Jakout, réunissant des musiciens comme Félix Etienne, le grand frère de Yannick Etienne, enregistre l'album Combit. Bien entendu, Yannick Etienne est de la partie, elle aussi, et l'on retrouve dans cette grande aventure Jakout, Jean-Charles d'Avoine, la guitare solo, rythmique percussion, Félix Etienne, je viens de le dire, guitare basse, percussion, Claude Basquet, Tico Basquet, à la batterie, Evan Sené, Fritz Vivien, etc. Francky Jean-Baptiste, qui donc, je n'ai pas dit, je ne peux pas dire tous les noms, et encore une fois, Derns Émile au clavier. Il y a aussi Rafik Rahim. Donc vous voyez, Yannick Etienne ne s'arrête jamais. Elle enregistre un deuxième album, solo, en 2004, dédié entièrement à l'amour. Vous le comprendrez bien, Yannick Etienne est tout amour. Le titre est bien entendu, Love Songs for You. Qui You, Ben nous tous, cet album sort en 2004, je vous le dis. Pour avoir elle-même été élevée dans l'amour de la musique, Yannick Etienne, je vous l'avais fait sous-entendre, vous avez pu lire entre les lignes, non, je le dis directement, a passé ses passions à ses enfants. Derns Émile 2, plus connu, comme je l'ai dit, sous le pseudonyme de Dimaïl, qui fait la fierté de sa mère, car il porte très haut le flambeau de la passion de la musique. D'ailleurs, il aura des awards, il travaille avec des artistes internationaux. Je ne suis pas là pour vous parler de Dimaïl, je suis là pour vous dire que Yannick Etienne a bien fait son travail. Donc c'est pour cela que le 30 mars 2022, quand le monde de la musique apprend le décès de la chanteuse à la voix d'or, on a comme l'impression qu'elle a travaillé, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, qu'elle a laissé non seulement au monde sa voix, mais elle a laissé son fils, sa fille, qui tous deux sont dans le monde de la musique. Et bien sûr, sa voix continue d'enchanter plein de gens, des jeunes, moi, vous, qui me regardez, tout le monde, il suffit, je vous dis, de réécouter ce morceau. Comment la chanteuse nous a-t-elle quittés ? Eh bien, elle va succomber avec beaucoup de dignité à un cancer qui ne lui a pas laissé de chance, aucune chance. Courageusement, elle acceptera son destin et s'en va physiquement. Mais sachez que l'ombre de Yannick Etienne, sa voix surtout, résonne encore et encore. et même si elle a évolué, pris de l'âge, il nous a laissé l'image de cette jeune artiste. Et on sentait malgré tout toute la retenue dans l'exécution du morceau, car sa voix pouvait percher, susurrer. La voix de Yannick Etienne plane sur chaque jeune fille rêvant de devenir chanteuse, car c'est un modèle qui n'a d'égal que son talent. Yannick Etienne avait écrit sur son profil Facebook « Je suis une chanteuse qui a été dotée de beaucoup de talent. La musique est le chemin vers mon âme. » Comprendre que pour vivre, elle avait besoin tout simplement de musique. Bientôt, vous aurez l'occasion de voir une interview que nous accordait Derns Emile. Pendant cette interview, il a eu l'occasion de parler de cette belle collaboration qu'il a eue avec Yannick Etienne. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas d'excrits le concernant, parce que vous pourrez écouter cet échange avec tout ce que ça comporte du début à la fin et donc son avis, pas son avis, mais l'aventure avec Yannick Etienne. C'était notre hommage à Yannick Etienne cette semaine. Je vous remercie de votre fidélité, vous qui êtes là tout le temps. Je vous remercie, vous qui venez pour la première fois et revenez-y en ramenant du monde car on a besoin de vous sur cette chaîne YouTube. Etienne Terre, abonnez-vous en masse, soutenez-nous en masse, allez sur le site pour nous soutenir ou restez sur la chaîne YouTube avec le bouton merci pour nous dire merci avec un petit café. Deux euros, c'est quand même pas beaucoup. Deux petits dollars américains, vous pouvez le faire pour soutenir le projet car on travaille pour vous. Vous le savez très bien. Alors, si vous aimez la musique, la culture, la hessienne en général, l'histoire, vous êtes passionné de tout ça, abonnez-vous à notre chaîne et puis suivez-nous sur tous les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et compagnie car encore une fois, je vous le dis, en vous abonnant, vous nous permettez d'aller encore plus loin et de toucher un maximum. Il n'y a pas plus beau, plus grandiose que notre culture. Ouais, je suis chauvin, ouais, c'est ça. Dites ce que vous voulez mais je dis qu'il n'y en a pas plus beau, plus belle que notre histoire, que notre culture. Alors, allez-y, sans retenue. Et puis, n'oubliez pas de télécharger l'application de Haïti Inter. Là aussi, sachez qu'on vous met la musique, qu'on transforme, on achète les vinyles, on les transforme en MP3 pour que vous puissiez les transporter dans vos poches, sur vos téléphones portables. On appelle ça un smartphone. Faites-le s'il vous plaît. C'est une façon, encore, de soutenir Haïti Inter. Merci à mon technicien, merci encore à vous et puis je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, hommage à une chanteuse hors pair, Yannick Etienne. Où que fin gâté m'fin habitué m'ou que fin montré moi sacre en main. Bada badi 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 bada 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 bada